Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bon désolé pour le décor qui est un peu rudimentaire, je suis dans mon nouvel appartement, vie étudiante, et forcément il va falloir un petit peu de temps avant que je vous propose un nouveau décor, je vous avais habitué à mieux, je suis d'accord. Aujourd'hui on revient sur les fondamentaux, d'ailleurs c'est amusant puisque le premier produit Google que je vous avais présenté, c'était le Chromecast, qui est juste ici, et je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo, et bien c'était fait dans des conditions au tout début de la chaîne. Et là on est un peu retourné au début de la chaîne avec ce décor, voilà, bon, passons. Aujourd'hui je vous présente le Google Home Mini, qui est, je pense que vous le connaissez, la version physique du Ok Google. Alors il y a trois appareils dans cette gamme de produits, il y a tout d'abord le Google Home Mini, le petit frère, nous avons également le Google Home, que nous connaissons tous au niveau de sa forme, et enfin le Google Max, donc celui-là c'est vraiment le gros qui prend de la place avec des bonnes enceintes, mais c'est aussi celui qui coûte le plus cher. Bon, ici j'ai vraiment le petit frère, le Google Home Mini, qui dispose de toutes les fonctionnalités que les autres, à l'exception qu'il est plus petit, plus compact, il est obligatoirement filaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le débrancher et le mettre sur batterie, et que les haut-parleurs sont un peu moins puissants. En revanche, ce dernier point ne dérangera pas si vous êtes en appartement. Le Google Home c'est vraiment pour des grandes surfaces, il faut que la voix puisse porter. Allez, on passe au déballage. Bon, voici le Google Home Mini dans sa belle boîte. Alors comme d'habitude, on va faire le tour du propriétaire. Alors ici, nous avons la face avant, voilà. Ici on voit les compatibilités, donc Deezer, Spotify, Philips Hue, c'est les ampoules connectées, Google Chromecast, tac, Google Photos bien sûr, Netflix, YouTube, et Nest qui est un peu le gestionnaire pour tout ce qui est dans votre maison. Ok, très bien, maintenant sur cette face, bon, on a une description rapide du produit, on peut voir la compatibilité avec le Google Assistant, normal. On peut voir ce qu'il peut faire pour les appareils connectés, pour programmer des choses, en tout cas, voilà, bon, c'est assez complexe. En tout cas, voilà, c'est assez simple. Et ici, enfin, nous avons un peu la notice, simplifier la notice du OK Google. Alors maintenant, on va le déballer, tac, très bien, ça se fait comme ça, voilà, petit film de protection en plastique, très bien, et ça, tac, on jette, enfin, ne jetez pas dans la nature, mais on le jette de notre côté, voilà. Il y a une petite languette à tirer, juste ici, tac, voilà, parfait. Ah non, c'est là, pardon. Moi, je fais les choses envers, je sais que vous l'aviez vu. OK. Oh, 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 très bien, il se présente comme ça. Donc, il est là, on va le laisser de côté. Oh, la petite coloris rouge en bas, je n'avais jamais vu. On va le laisser de côté, on va d'abord continuer à déballer la boîte. Donc, par où ça se tire ? Bon, ça se fait tomber, quoi. Voilà, très bien, OK, il y a tout le matériel qui vient. Alors, on a le câble d'alimentation, prise européenne, et ici, c'est de l'USB 2. Bon, après, l'USB-C serait un peu de trop sur un appareil comme celui-là. Là-dedans, nous avons le guide d'utilisation. Tac, voilà. Donc, le guide qui nous montre ce qu'on est capable de faire, mais bon, moi, je vais vous l'expliquer. Et au fond, on n'a plus rien, un petit QR code, et c'est tout. Bon, très bien, on va laisser ça de côté. Alors, le Google Home Mini, vous le voyez, il est là, il est magnifique. On peut faire des petits zooms, tac, voilà. Donc, moi, je l'ai pris ici, comme vous pouvez le voir, en version foncée. J'ai oublié comment il s'appelle. Est-ce que le nom est directement indiqué ? C'est du charbon, voilà. C'est de couleur charbon. Il existe aussi en blanc. Enfin, c'est du gris, quoi. La base rouge avec Google. On peut voir en dessous les certifications. Oh là là, je ne sais pas si la mise au point est assez puissante. Ouais, rapinos, puisque c'est très peu contrasté. Musique Au niveau des connectivités, bon forcément le câble d'alimentation qui vient se brancher juste ici comme vous l'avez compris. Ici on peut désactiver ou activer le microphone pour oui ou non que l'appareil nous écoute. Donc si jamais vous recevez des gens que vous avez besoin de parler des affaires secrètes du KGB, et bien je pense que, bon voilà, on déconne bien sûr, mais c'est toujours pratique de pouvoir le mettre en silencieux si jamais vous en avez envie. Voilà, le câble d'alimentation, il n'y a pas de grand chose de plus à dire. Voilà, c'est l'unboxing le plus simple du monde, maintenant il faut l'allumer, c'est parti. Ok c'est bon, je suis allé brancher le câble, ici on va quand même rapidement lire ce qu'il nous dit, alors découvrez Google Home Mini à l'intérieur, voilà on a ce que je viens de vous expliquer parfaitement. Ah oui, bien sûr il y aura le haut-parleur que vous dirigerez tactilement, voilà, avec votre doigt, tac tac. Tout se fait comme ça, et à l'intérieur, bon on a encore des idées, de choses à dire en tout cas. Mets une alarme, mets des sons relaxants, bonjour, donne-moi des heures, machin. Si vous avez l'habitude d'utiliser Google Assistant sur votre téléphone, franchement ça n'a rien de différent, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici vous l'avez à portée de main. Ensuite, ici c'est parti, oui, bon ok voilà, il nous explique la chose que vous avez déjà normalement fait. Alors Google Home, l'application, vous la téléchargez sur le Play Store, et à partir de là vous pourrez connecter tous les appareils de votre maison à cette petite chose. Donc les appareils connectés, hein. Donc c'est vraiment pratique, c'est l'application de base pour tout le reste, donc vous êtes obligés de l'avoir. Et enfin, le petit papier en toute sécurité qui nous explique comment ne pas mettre le feu à sa maison en demandant au Google Home de se rebeller et de prendre possession de Skynet. Voilà. Ok, très bien, maintenant on va l'allumer. Donc, l'USB qui se branche à l'envers. Tac, voilà. Il est branché. Alors, oh, petite lumière. Voilà, petit son, vous l'avez entendu. Bienvenue dans Google Home. Pour commencer, téléchargez l'application Google Home sur votre téléphone ou votre tablette. Très bien. Le fait est que l'application est sur le téléphone qui filme, donc on se retrouve après. Et on se retrouve, alors, on est quelques jours après, vous l'avez remarqué, petit changement au niveau de la coupe, c'est normal, j'ai dû attendre que le réseau arrive chez moi. Je n'avais pas Internet. Donc, on a ici le petit Google. Ok, Google, raconte-moi une blague. Une blague ? C'est parti. Monsieur et Madame Stiquet ont une fille. Comment s'appelle-t-elle ? Sophie, car Sophie Stiquet. Bon, voilà, on ne va pas utiliser Google Assistant uniquement pour ça, mais par exemple, on peut demander, ok, Google, il est quelle heure ? Il est 20h44. Voilà, il est 20h44. Ou par exemple, ok, Google, éteins la lumière. Bon, ça ne se voit pas forcément puisque j'ai le gros spot, mais les lumières que j'ai à ma gauche se sont éteintes. Ok, Google, rallume les lumières. Voilà. Donc, ça le fait. Ensuite, c'est vraiment très pratique. Vous pouvez programmer des choses, comme par exemple l'allumage. Je ne l'ai pas programmé, mais vous pouvez le faire. Et surtout, si vous avez le Google Chromecast qui est connecté ou que votre télé est connectée, vous pouvez demander des choses plus utiles en rapport avec YouTube, comme par exemple, ok, Google, mets une vidéo de Julien Hick sur YouTube. Ça marche. Je lance une vidéo de Julien Hick à partir de YouTube sur Salle TV. Voilà. Et là, ça lance le vlog que j'ai fait. Ok, Google, stop. Et donc, c'est vraiment pratique. Donc voilà, au niveau de l'assistant, je vais le présenter rapidement. Si vous l'avez, vous découvrirez qu'il y a pléthore de moyens de l'utiliser, que je ne pourrais pas vous expliquer tout dans cette petite vidéo. Donc vraiment, achetez-le et vous découvrirez ça par vous-même. C'est vraiment très utile. Petite remarque, il y a le Nest qui est sorti récemment. C'est le successeur du Google Home Mini. Qu'est-ce qu'il offre de plus ? C'est des meilleures basses et surtout un petit port jack si vous voulez connecter une enceinte externe pour améliorer la puissance du son. Sinon, c'est le même engin qui a les mêmes fonctions et ça fait la même chose. Mais le son est juste meilleur. En attendant, moi je trouve que le son est déjà très bon. C'est mon avis personnel, c'est subjectif. Et vous le découvrirez par vous-même si vous le testez. D'ailleurs, petit conseil, si jamais vous voulez aussi pouvoir contrôler les lumières dans votre appartement, c'est très simple. Soit vous pouvez acheter des ampoules connectées que vous viendrez tout simplement mettre sur votre luminaire. Ça existe, ça coûte un peu cher. Les plus connus sont les Philips Hue qui sont vraiment les plus basiques. Sinon, autre solution, c'est ce que j'ai préféré faire, c'est d'acheter des prises connectées. L'avantage de ces prises connectées, c'est que vous pourrez à la fois mettre vos lampes, vos luminaires, mais aussi d'autres choses comme de l'électroménager, la télévision et plein d'autres accessoires. C'est à vous de savoir. Il y a de tous les prix, de toutes les marques. Je ne vais pas vous en conseiller forcément quelques-unes puisque je ne me connais pas non plus dans le game de la prise connectée. Moi, j'ai pris celle-là, je vous mettrai le lien dans la description, mais je ne vous les conseille pas plus qu'une autre, c'est juste celle que j'ai prise. Que j'ai prise ! Ouais, bon, je suis à peu près au même niveau qu'elle. Je vous fais un tout petit tutoriel pour utiliser ces prises connectées. C'est très simple, vous les insérez dans une des prises murales de votre appartement, maison. Ensuite, vous viendrez appuyer sur ce bouton qui est commun à toutes les prises. Vous aurez directement votre routeur qui va reconnaître la prise. Vous irez sur l'application Google Home pour pouvoir la renseigner et vous pourrez ensuite l'appairer à cet appareil. Ça paraît très compliqué comme ça, mais ça se fait très rapidement, c'est très intuitif. Et après, du coup, vous pouvez contrôler la prise à la voix et c'est pratique. Et ce qui est vraiment pratique, c'est que par exemple, quand on rentre le soir, on a juste à crier « Ok Google, allume la lumière. » Donc tais-toi. Et elle va directement les allumer sans qu'on ait besoin de venir appuyer sur l'interrupteur qui pour ma part est située à l'autre bout de la pièce. Allez, merci beaucoup à vous tous de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a été très utile. On se retrouve très bientôt. Et sur ce, je vous dis « Bye bye ! » Aïe, aïe, aïe. Je passe mon tour pour cette fois.